Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette dernière séance de cette année de notre séminaire et nous avons cette chance et honneur de recevoir Cynthia Fleury grâce à laquelle nous sommes pour le dire vrai tous là et que la philosophie à l'hôpital est là aussi et nos deux thèses dont elle est la co-directrice à l'école normale supérieure se déroulent si bien également grâce à toute cette recherche qu'on a pu mener à travers ce séminaire et avec vous, vos réflexions, vos contributions et nous vous sommes vraiment reconnaissantes pour cela. On va faire cette dernière séance en trois parties entre nous et on vous laissera le temps d'un échange à la fin et un petit buffet après pour qu'on puisse parler en convivialité. Je commencerai par vous dire comment vont se dérouler cette partie. Je vais commencer par la partie de Cynthia Fleury et par vous la présenter un peu même si ce n'est pas la fin parce que comme vous le savez tous, elle est à l'origine de cette recherche. Elle est professeure à l'université américaine de Paris, elle est psychoanalyste et chercheuse, notamment auteur de plusieurs ouvrages dont par exemple La fin du courage et Les irremplaçables de son dernier ouvrage, Le métaphysique de l'imagination et aujourd'hui elle va nous parler de qu'est-ce que c'est exactement la juste distance dans le soin, la part de soi que l'on donne dans le soin et Pauline va nous parler de ce que pourrait être la fonction émancipatrice du soignant, donc le côté pédagogique du soignant et pour ma part je vous parlerai de l'émotion qui est à l'origine de notre relation à l'autre, donc de la manière comment la rencontre avec autrui se passe, sur quel mode cette rencontre se passe. Et comme vous le savez tous déjà, que je l'avais dit et redit plusieurs fois, pour moi le choix du mot est celle de la compassion. On a évoqué plusieurs fois les différents usages de sympathie, empathie, pitié, sollicitude, care, distance intime, compassion et toutes les différentes définitions qu'on leur donne. Et notamment lors de la dernière séance avec le psychologue, le psychiatre Serge Cifran, on a évoqué la complexité de l'empathie. Et je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il a dit que ça ne suffit pas de définir l'empathie et de dire que tout simplement c'est un sentiment dont on pourra se servir pour bien vivre, pour fonder notre relation à l'autre, mais que plutôt il faut l'élaborer entre empathie affective, empathie cognitive, empathie complexe pour arriver à l'empathie mature. Et tout le travail émotionnel qui n'est uniquement émotionnel, qui est bien évidemment cognitif aussi, il mettait l'accent sur l'importance de cela. Et pour moi, j'ai eu une découverte récemment dans une discipline toute autre, les neurosciences et la neurobiologie. Et Tanya Singer, qui est la directrice de l'Institut Max Planck, elle a choisi d'expliquer aussi de sa manière ces différences entre empathie et compassion. Et je vous conseille d'aller voir, il y a un TED Talk ou aussi sur YouTube où elle explique cela. Et finalement, ça m'a permis de me réconcilier avec mon choix de terme, même si par exemple, en philosophie, il est beaucoup plus courant d'utiliser le mot empathie. Mais ce qu'elle a dit, c'est que tout commence en fait avec l'empathie. C'est ce qui va se passer après, qui est important, qui est politique. Donc si l'empathie va amener uniquement à une détresse, si on va juste raisonner avec les émotions d'autrui et ne pas pouvoir faire quelque chose pour soulager ou participer, ça mène à des problèmes comme burn-out dont on a parlé, comme le stress post-traumatique des militaires. Et elle s'engage aujourd'hui à enseigner la résilience à travers la compassion dans ces domaines, dans ces professions qui exigent beaucoup d'empathie et qui souvent souffrent d'une empathie malmenée. Donc elle dit que l'empathie, au pire, résulte dans une détresse empathique et le meilleur cas sera qu'elle résulte en compassion, dans un comportement compassionnel envers autrui. Et elle a mené des études pendant deux années sur comment faire, comment l'enseigner et ils ont même créé à l'Institut Max Planck de Leipzig une application qui a permis à plus de trois mille personnes de faire un expériment, de voir si on pourrait vraiment enseigner la compassion en faisant des IRM régulières de la partie du cerveau socio-émotionnel. Et les tests ont montré dans un record, c'est un record pour Guinness et nos Asies, de 98 ou quelque chose comme ça pour 100 des cas, qu'il y avait une augmentation de matière grise du cerveau, après ce programme qu'ils ont pu organiser à Max Planck. Et donc elle consistait dans quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, ce qui est la pleine conscience, mindfulness, donc une sorte de meilleure attention à soi-même, à nos propres besoins. Mais ce qui était beaucoup plus important, elle consistait à cette attention à l'autre et comme une manière de réapprentissage des gestes du visage de l'autre et comment être vraiment en contact de l'autre qui est un peu peut-être malmenée aujourd'hui avec toutes ces interfaces et technologies que par exemple chez les jeunes enfants, on voit souvent un manque de contact avec le visage de l'autre. Et donc je vous parle de tout cela pour vous dire que ces recherches ont pu montrer cette plasticité du cerveau. Donc même si on a déjà évoqué le côté inné de la compassion, si elle est malmenée ou si on ne l'utilise pas, on arrive à des situations où elles ne s'expriment même pas et pour qu'elles puissent nous permettre de redécouvrir quelque chose qui est déjà naturellement en nous, elle veut démontrer avec ses travaux comment l'éteindre, comment éteindre notre attention à ce qui nous entoure et aussi elle met l'accent sur l'importance du fait que même si les animaux sont capables de l'empathie ou de la compassion, nous sommes les seuls êtres vivants qui sont capables de la compassion envers ceux qu'on n'aime pas forcément. Donc pour moi c'est le côté politique très intéressant de dire qu'il n'y a plus du moindre but, que c'est une émotion qui peut nous servir dans nos rapports dans la cité, aux institutions à la trouille de tous les jours. Donc les neurosciences sociales ont confirmé que nous avons une grande faculté de changement de notre cerveau, mais notre devoir est de savoir dans quel but nous travaillons à ce changement. Donc se transformer soi-même, s'entraîner à la compassion, c'est d'abord dans la perspective de diminuer la souffrance et de développer des valeurs éthiques dans la société. Plus on s'exerce à la compassion, plus on renforce les comportements de coopération. Si au lieu d'être motivé par le pouvoir ou la performance, notre cerveau est motivé par la compassion. Si on remplace la menace et la compétition par la confiance, cela obligerait aussi à réponser nos modèles économiques et construits sur l'idée que l'homme est essentiellement égoïste. Une autre distinction qu'elle met en valeur entre l'empathie et la compassion, elle a démontré que la différence entre une émotion non travaillée et une émotion laissée à soi-même ne suffit pas et elle a donné des exemples d'une condition qui s'appelle alexithymia. C'est une condition où on n'est pas capable de reconnaître ses propres émotions et si on n'est pas capable de représenter et reconnaître nos propres émotions, ça veut dire qu'on aura du mal pour le faire, pour l'autre. Elle a fait une parallèle entre cette capacité chez les autistes et par exemple chez les psychopathes. Il y a quelque chose qu'ils ont nommé « the theory of mind », la théorie du… je ne sais pas quelle sera la traduction en français, « theory of mind », en combinaison avec la compassion. Donc pour montrer que par exemple une psychopathe serait très capable de se montrer empathique même s'il n'est pas du tout et qu'une personne autiste pourrait vraiment éprouver de l'empathie mais ne pas être capable de le montrer ou savoir comment le montrer. Et donc c'est dans une autre… lors d'un autre expériment qui a été fait dans ces deux catégories et avec référence à alexithymia qu'elle voulait montrer que ce n'est pas seulement l'émotion elle-même qui est même preuvée pendant les IRM mais c'est la manière dont on travaille et montre dans nos sociétés. Ce qui mène à ce que j'ai évoqué plusieurs fois ici à Schopenhauer et au côté moral naturel indépendant des cultures de la compassion pour montrer précisément que peu importe l'âge, l'éducation, l'origine de la personne, que la compassion va forcément mener à un acte moral. Mais après, c'est de travailler comment on va l'exprimer. Et donc pour moi, pour ma thèse, c'est quelque chose d'ordre politique et en attribuant une origine aussi sentimentale que naturelle à la compassion, j'entends faire quelque chose d'universel qui parle à chaque être humain, quelle que soit son époque, sa culture et son éducation. On a évoqué lors des différentes séances, les différentes divisions de groupes d'appartenance faites des constructions sociales aujourd'hui et le fait que nous sommes divisés par nos qualités distinctes aussi, qui est sûrement notre malheur, mais pour notre chance, nous demeurons liés les uns aux autres par cette même vie souffrante que nous avons, de fait, tous reçus en partage. Nous sommes ainsi reliés par la grâce d'une universalité fondée à cette seule vérité. Et je cite ici un extrait d'ouvrage Apparaître de Paul Aoudi, il dit pour Pagier Baudelaire qui disait « Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. Nous pourrions dire, de l'occurrence, la compassion est la seule religion qui, pour régner, n'a même pas besoin de la foi des croyants. Car la compassion a déjà ses fidèles avant toute réflexion. Nous avons tous déjà été menés à venir en aide de quelqu'un d'autre sans réfléchir pourquoi on le fait. Donc seulement le problème de ses origines ne sont ni historiques ni mythiques, ses origines sont transcendantales, s'il est vrai qu'elles se confondent avec cette condition de possibilité de l'être qu'on appelle tout simplement la vie. Donc la compassion c'est un sentiment de portée morale et métaphysique à la fois puisqu'elle nous révèle l'unité profonde de tous les êtres. Je cite ici Schopenhauer « Ce n'est donc en aucun façon un hasard si en plaçant la compassion en fondement de la morale, il disait la compassion est essentiellement propre. Elle ne repose pas sur des présuppositions, des concepts, des religions, des dogmes, des mythes, de l'éducation et de la culture. » Je pense que ça mérite les téléphones, les cloches. Je pense que ça mérite d'attendre un peu plus fort. Donc je continue la citation « Elle est au contraire, originaire et immédiate. Elle est inhérente à la nature humaine et demeure donc valide dans toutes les circonstances. Elle se manifeste dans tous les pays, à toutes les époques. C'est pourquoi on peut assurément faire appel à elle en tous lieux, en tant qu'elle est nécessairement présente en chaque homme. Nulle part, elle ne fait partie des dieux étrangers. À l'inverse, on appelle celui à qui elle semble faire défaut un être inhumain. De même, on emploie souvent humanité comme synonyme pour pitié. » Donc ce n'est que par cette aptitude qu'on a à compatir que l'humanité entière s'avère vraiment humaine parce que le phénomène de la compassion nous permet de réaliser cette propre de notre appartenance au monde et elle mêle le singulier au pluriel, l'autre au même et un assortiment qu'on a longtemps pris impossible parce que logiquement impossible mais qui se fait pourtant chaque fois en vertu de ce que la vie et son affectivité affective. On a évoqué aussi la philosophe américaine Martha Nussbaum qui expliquait pour que la compassion a lieu que souvent il y a trois choses nécessaires et c'est aussi Aristote qu'elle évoque en parlant de cela. Donc elle dit qu'on a besoin de la proximité, de la non-culpabilité perçue de la personne souffrante et du sentiment que cela a pu arriver à nous aussi. Mais d'ici j'aimerais élargir un peu le sujet de la compassion car si elle se limite uniquement à une situation de proximité, elle ne pourra pas fonder cette cosmopolitique morale et cette idée de l'autre même quand il est longtemps comme quelqu'un devant qui on est responsable. On a vu lors de la séance avec Marc Répond que cette existence et cette responsabilité envers les autres, nous la vivons à travers ce qu'il nomme le consentement meurtrier. Pour rappeler, c'est cette faille qui existe entre nos devoirs idéaux de secourir tout le monde et la pratique quotidienne qui est en effet vraiment seulement ce qu'on peut faire autour de nous. Mais il disait que cela ne nous fait pas des êtres coupables, que c'est juste la condition de notre existence au monde, mais qu'il existe trois réactions possibles pour que cela puisse mener à une caution politique ou morale. Et ces quatre réactions sont déjà la honte. Si on épreuve la honte, ça veut dire que, par exemple, si on voit une réaction à la crise des réfugiés qu'on juge insuffisante, une réaction de l'aide, et si on épreuve de la honte en face de cela, ça veut déjà montrer qu'il existe une appartenance commune entre les hommes. La deuxième réponse sera celle de résistance, pas besoin de l'expliquer. Troisième, de la critique, donc le rôle des journalistes, des intellectuels à dénoncer des discours qui essayent de nous convaincre qu'on ne peut rien, qui nous montrent la souffrance à travers des chiffres, qui nous inondent des images de souffrance, pour qu'on devient désensibilisé, biaisé. Et la quatrième réponse, c'est tout simplement la bonté. Donc, à chaque moment de notre vie, quand on a l'occasion d'agir pour le bien de l'autre. Et cela me mène à une phrase qu'on a citée plusieurs fois de Paul Ricoeur, qui, comme un puis-conducteur de ce séminaire et de nos thèses aussi, pas mal, comment vivre la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et on a pas mal évoqué qu'est-ce que ça veut dire les parties avec et pour, ainsi que qu'est-ce qu'une institution juste. Et donc, notre idée, l'idée qu'on a de la vie bonne, est déjà un bon début pour essayer de répondre à ces questions. Notre exposition partagée à la vulnérabilité n'est rien d'autre que le terreau de notre égalité potentielle, de nos applications réciproques, de produire ensemble les conditions d'une vie digne d'être vécue, pour emprunter à nouveau le dictionnaire récurien. Et aussi pour rappeler que Hannah Arendt, dans son ouvrage La vie de l'esprit, évoquait que la vie elle-même n'est pas intrinsiquement un bien, que seulement la vie bonne est quelque chose digne d'être vécu. Elle met l'accent sur la distinction cruciale entre le désir de vivre et le désir de vivre bien, ou plutôt le désir de mener une vie bonne. Pour Arendt, la survie n'est pas et ne doit pas être un objectif en soi, puisque la vie elle-même n'est pas, comme je l'avais dit, intrinsiquement un bien. Seule la vie bonne fait que la vie mérite d'être vécue. Donc il faut toujours penser et repenser ce que pourrait être une vie bonne, car nous ne pouvons plus la penser exclusivement comme une vie bonne de l'individu. Si deux vies existent bien, ma vie et la vie bonne, comprise comme une forme sociale de vie, alors l'une est impliquée dans l'autre. Et cela signifie que lorsque nous parlons des vies sociales, nous faisons référence à la manière que le social traverse l'individu, ou même d'établir la forme sociale de l'individualité. Nous sommes aussi vulnérables aux autres et aux institutions, et la visée normative cependant ne consiste pas simplement à appeler une égale distribution de la vulnérabilité, puisque bien des choses dépendent de la question de savoir si la forme sociale de la vulnérabilité qui est distribuée est elle-même vivable. Je cite ici un très joli paragraphe de votre livre métaphysique de l'imagination. Comment découvrir la porte d'entrée des êtres et des choses ? Comment accéder à l'autre, à tout ce qui n'est pas moi, à tout ce qui m'échappe et m'abandonne à la solitude ? Oui, je vais perdre ce que j'aime. Oui, je vais mourir. Mais à cette certitude s'ajoute une grâce, une énigme. Il existe des instants, des lieux à mi-chemin entre monde visible et monde invisible, où le temps se suspend, où la dimension de l'un et de l'autre donne accès à une vérité plus belle et plus vraie. Seules ces rencontres inestimables avec l'autre nous aident à saisir le fait même de voir ou de penser. Donc, nous avons vu, j'ai presque fini, une dernière idée à partager avec vous. Nous avons vu que les traits distinctifs que la compassion dégage en font tout de suite toute autre chose qu'un sentiment passif, qu'elle peut évoquer des réflexions comme celle que je viens de citer, mais qu'aussi elle peut être un support d'action, d'où le sentiment éminemment moral que l'on lui accorde. Elle met l'être en mouvement, elle est une réaction qui fait agir, elle porte l'individu à venir en aide ou à porter ses cours à l'être souffrant. La compassion est cette capacité de prendre conscience de la souffrance de l'autre, de l'accueillir en soi, de ressentir avec lui et de désirer la soulager. La compassion constitue ainsi le cœur de la motivation morale et donne l'impulsion première à l'action désintéressée pour les autres. Donc, qu'est-ce qui nous empêche alors, malgré cela, d'agir avec compassion et de penser un soin en commun ? La compassion semble souvent s'éveiller par une prise de conscience de sa propre fragilité que Pauline évoque dans sa thèse avec le paradoxe par exemple de médecin malade et l'inversion de rôle. Et donc, notre propre fragilité et vulnérabilité face à une situation d'urgence et souvent l'éveil de la compassion. Mais il faudrait mobiliser une éducation imaginaire fondée sur l'idéal qui ne sera plus l'idéal d'autonomie et une indépendance, mais plutôt d'une véritable vulnérabilité et fragilité dépendante des autres. Et qu'il y a… que cette conscience de notre humanité partagée est fondée sur la certitude universelle de notre finitude, mais que pourtant ça ne suffit pas. Donc, en effet, comme j'ai évoqué, de mobiliser certains discours imaginaires, éducation, comme on a évoqué, qui pourraient être le rôle par exemple des arts, l'école, même du cinéma, s'il y a un ton de discussion après pour voir ce que les différents points de vue sur un ouvre on peut apporter. Donc, en effet, elle n'ouvre pas la voie à une éthique cosmopolitique que si cette certitude se traduit par une relation compassionnelle à l'autre, comme soi-même. Si la certitude de la finitude crée les conditions nécessaires à l'expérience d'une humanité partagée, seule la compassion peut fonder une éthique agissante. Nous pouvons nous appuyer sur le sentiment de compassion pour créer des actions, pour apporter des réponses et envisager une politique de la non-violence, afin d'éviter toute entrée dans le cercle vicieux de la haine et de dépasser tout sentiment de résignation. Je finis avec une très belle citation de Paul Audi et je laisse la parole à Pauline. Par voie de conséquence, telle serait la révélation émouvante qu'abrite l'expérience de la compassion. Non pas que nous ne pouvons pas du tout, que nous sommes finis, mais parce que nous ne pouvons pas du tout et que nous sommes finis, nous ne sommes rien d'autre que vulnérabilité. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi je voulais partir de l'idée que, et nous percevons un petit peu tous, il me semble que la médecine s'ancre un peu dans une dialectique de la puissance et de l'impuissance, qui se traduirait par la confrontation de la toute puissance scientiste, rien n'est impossible et qui va jusqu'à l'idée du transhumanisme aujourd'hui, un nouveau paradigme où finalement rien n'est possible et qui témoigne d'une certaine déception face aux limites que pose la médecine, sa faillibilité, les échecs de sa maîtrise, les résistances des patients au pouvoir médical, la limitation des possibilités d'un réel colloque singulier. Et donc ça crée ce sentiment finalement chez les soignants que le temps nous échappe et de ne pas être maître de ce temps-là. Et se rajoutent à tout cela les contraintes économiques et les obligations managériales de rentabilité qui font que ce métier semble devenu impossible et produit un certain découragement et une désillusion chez certains soignants. Les gestes se paralysent et semblent parfois s'épuiser dans la nostalgie d'un avant. On assiste, pourrait-on dire, à une crise de sens et des valeurs dans la pratique médicale, une crise de la culture médicale et de l'institution hospitalière. Celle-ci semble mener progressivement à une désubjectivation des acteurs de soins, que ce soit les patients ou les soignants, à une violation des relations elles-mêmes constituantes du soins, relation aux patients, relation aux collègues, aux autres corps soignants, à l'institution elle-même, à une crise des solidarités entre professionnels, entre patients et soignants. Je fais un tableau un peu grave, mais bien sûr, vous n'êtes pas comme ça. Et à une cristallisation des positions de soignants et soignés, chacun tentant de faire entendre sa voix et de faire valoir son autorité, son autonomie. Face à cette crise de légitimité que rencontre l'institution hospitalière, finalement, le juridique semble prendre le dessus pour ordonner l'ensemble de ses relations. Ce recours à la loi, que ce soit de la part des patients et des soignants, comporte finalement le risque d'enfermer chacun dans son propre droit. Donc finalement, comment soigner dans ces conditions ? Comment permettre la reconquête d'un espace de dialogue ou de confrontation ? Est-ce qu'on peut essayer tenter de trouver d'autres légitimités en se confrontant à ce qui les empêche aujourd'hui de s'exercer ? Entre finalement « rien n'est impossible » et « rien n'est possible », est-ce qu'il restera un espace pour agir ? Ou finalement, est-ce que la médecine humaniste serait-elle vouée à l'échec ? Alors, pour penser ça, je vais me référer à ce que Freud énonçait dans sa préface à « Jeunesse à l'abandon » d'Aichshorn. « Il y a très longtemps déjà, j'ai fait mis un mot plaisant qui veut qu'il y ait trois métiers impossibles. Éduquer, guérir et gouverner. » Puis il a repris après en 1939, si j'ai bien noté. Il a rajouté « Il semble presque cependant que l'analyse soit le troisième de ces métiers impossibles, dans lesquels on peut d'emblée être sûr d'un succès insuffisant. Les deux autres, connus depuis longtemps, sont éduqués et gouvernés. » En fonction des traductions, on arrive à peu près à la même chose. Donc il y a toujours ce « presque » qui fait que par avance, ces métiers amèneraient à un résultat insatisfaisant. Et ce qui me semble intéressant de relever dans cette mise en lien de ces trois métiers, c'est que finalement, chacun d'eux se situe dans une relation dans laquelle s'exerce un pouvoir d'autorité, avec dans chacune la possibilité d'abus de pouvoir, ou alors la possibilité d'émanciper à travers cette autorité, que ce soit le citoyen, le patient ou l'élève, par un rapport de protection ou de libération. Et donc là, ce que j'essaierai de voir, c'est une réflexion très ambionnaire, mais est-ce que finalement, il y aurait une fonction émancipatrice du soignant ? Donc, qu'est-ce que l'émancipation ? Dans son sens juridique, il s'agit à la fois d'un acte qui met certaines personnes hors de la puissance d'autrie, l'acte d'émanciper, et en même temps un état de l'émanciper qui résulte de l'action de libération, d'affranchissement, suite à un état de dépendance, et une main mise qui a été mise à la base sur la personne à émanciper. Donc finalement, l'émancipation, c'est un double geste. C'est une délivrance à l'égard de la domination, qui nous prive d'une liberté, mais c'est aussi une délivrance à l'égard d'une appropriation, qui nous privait de ce qui nous était propre. Donc à la fois libération et réappropriation, l'émancipation fait du coup se superposer liberté personnelle et propriété singulière. Donc si je cesse d'être la propriété d'un autre, je peux devenir ne pas commettre. Si je cesse d'être asservi à un autre, je peux me réapproprier moi-même. Et donc du coup, être émancipé ou affranchi, c'est changer d'état, acquérir un nouveau statut. C'est non seulement le passage d'un état à un autre, mais surtout la sortie de l'état de minorité pour acquérir un mouvement, pour s'inscrire dans une dynamique, retrouver une spontanéité. Car si être émancipé, c'est ne plus être tenu en main, être libéré de la mainmise, c'est peut-être aussi ne plus être maintenu dans un certain état, qui constitue un maintien, une maintenance, c'est-à-dire un maintenant sans avenir. Donc finalement, tout se passe comme si la servitude à quelque chose ou à quelqu'un est installée dans un présent réitératif qui ne passe pas, qui se répète constamment à l'identif. Condamnant à un maintenant, privé de tout horizon d'attente, de toute perspective d'avenir. Donc finalement, l'émancipation peut se comprendre par rapport au temps comme une ouverture de la temporalité, une mise en acte, un commencement, une naissance. C'est en quelque sorte devenir autonome par la faculté de se détaminer toi-même, de choisir d'agir librement. On peut déjà ici comprendre un premier loin entre émancipation et soin, en ce sens que la maladie, comme obsession et diminution de la puissance d'agir, tend à immobiliser l'individu dans un présent sans passé ni avenir. La maladie, la souffrance, selon Ricœur, en effet, rompt le fil narratif de la vie. Ainsi, le soignant pourrait avoir comme fonction d'émanciper le patient en rouvrant les horizons du possible. Cependant, il existe un paradoxe dans ce processus d'émancipation pris dans son sens juridique. C'est-à-dire que son sens juridique, c'est un acte par lequel un enfant mineur est affranchi de la puissance paternelle, par exemple. Ou alors, il y avait Durkheim écrivé dans la Division du Travail Social, « A Rome, le fils ne pouvait pas sortir de sa famille par sa seule volonté. Mais ce lien que le fils ne pouvait pas rompt pouvait être brisé par le père. » C'est dans cette opération que consistait l'émancipation. Ce qui semble suggérer ici que, finalement, seul un maître peut émanciper ses élèves, seul un père peut émanciper ses enfants, mais aussi que seul un soignant, quel qu'il soit, peut émanciper ses patients de son immobilité dans le présent. L'émancipation semble se faire en relation. Un droit, seule une autorité légitime et juridique peut être en mesure d'émanciper ses sujets. Et du coup, il semblerait qu'au moment même de l'acte d'émancipation, au moment même où le maître renonce à son autorité pour délivrer son élève, il fait autorité puisqu'il prend la décision de mettre fin à cette tutelle. Donc, on pourrait poser par exemple, mais là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi, mais que finalement, lorsqu'un médecin décide d'annoncer la fin de la maladie, la guérison, de quelle guérison parle-t-il ? Et cette décision émancipe-t-elle réellement le patient de sa maladie et de ses blessures ? Ainsi, nous nous retrouvons face à un premier problème qui est en quel sens, comment le médecin, l'éducateur ou peut-être même le philosophe peut-il prétendre être émancipateur de son élève ou de son patient sans en devenir le maître auquel reviendrait l'autorité d'émanciper ? Peut-il à la fois être émancipateur et ne pas adopter la position du maître ? Peut-il à la fois émanciper l'individu et s'émanciper soi-même de sa propre autorité ? Donc, en gros, si le maître refuse de jouer le maître, comment finalement peut-il en soigner ? Et si finalement, tout le travail du maître, de l'éducateur, du médecin, du politicien est d'émanciper son patient, le citoyen, l'élève, quelle posture légitime peut-il adopter ? Comment il va pouvoir émanciper ? Puisqu'il va falloir à la fois permettre l'autonomie de son patient, par exemple pour le médecin, sa liberté, sa réappropriation, tout en faisant en sorte que son autérité soit légitime et reconnue. Donc finalement, comment un maître peut-il être un maître de liberté ? Un maître qui ne va pas contredire la liberté de l'élève par les moyens qu'il va mettre en place. Ainsi, il faudrait peut-être que, pour qu'il puisse exercer une autorité qui ne contrarierait pas la liberté, il faut que cette autorité obtienne une écoute ou une volonté de l'élève. C'est-à-dire sans avoir besoin d'en passer par des moyens de coercition. Car finalement, celui qui veut être autoritaire prouve par là qu'il n'a pas réellement d'autorité. Et celui qui fait autorité n'a aucune raison de devenir autoritaire. Donc le ressort du respect de cette liberté-là ne dépend finalement que de la reconnaissance du caractère respectable de cette autorité. Qu'est-ce qu'il va faire que je vais respecter cette autorité-là ? Pour Anna Arendt, cette autorité doit être sans nécessité, sans contestation positive, sans raison, sans argument. Et alors, elle, elle fixe l'autorité du maître sur l'élève en s'appuyant sur l'idée de la tradition et de la continuité. C'est-à-dire que le maître est un responsable de notre monde auquel les élèves vont accéder, un monde qui les a précédés et que le maître a pour mission de transmettre à ses élèves pour les porter vers l'avenir. Donc l'autorité d'un maître proposerait sur le respect d'une certaine tradition et de la continuité d'un monde qui leur préexiste. Alors en tirant encore très très loin l'analogie, on peut se demander si le soignant n'obtient pas sa légitimité de cette possibilité d'aider le patient à se réinscrire dans le monde en lui permettant de rendre possible une continuité dans son existence entre son passé et son avenir. Bref, on comprend que finalement la tâche de l'éducation émancipatrice est compliquée. Quand on ne peut rien tailler de tout à fait droit, aucun tuteur, instituteur ne saurait l'élever droitement car il rencontre finalement toujours une résistance à son autorité. Finalement, où le sujet va se conformer au modèle et il va perdre sa libre singularité, où il résiste, il s'affirme singulièrement libre, mais ni le modèle proposé ou imposé. Donc ainsi, finalement, le tragique propre à ces métiers impossibles finalement se définit par la liberté même humaine, la spontanéité de l'être humain. Finalement, l'humain échappe aux tentatives normatives, il y a toujours en lui de l'immaitrisable, de l'inconnaissable, et finalement, reconnaître ce qui est incontrôlable peut permettre de reconnaître les limites proprement humaines. Et en plus, dans un monde incertain, la réussite de l'éducation ou du soin suppose une transformation de l'individu en termes d'accomplissement ou d'amélioration projetée dans un avenir que finalement, nul ne maîtrise. Donc, partant de là, une solution parfaite semble impossible. Il s'agirait du coup plutôt de trouver une voie où une solution imparfaite mais possible a une tâche impossible en sa perfection. Du coup, le possible est imparfait et le parfait est impossible. C'est, nous semble-t-il, une façon de comprendre que l'échec est le mode sous lequel l'éducation ou le soin se produit est réussi. Donc, si gouverner, analyser, éduquer sont trois métiers impossibles, cette impossibilité ne doit pas être comprise comme un échec absolu, mais comme le mode propre de cette activité. C'est alors d'emblée que nous sommes certains d'échouer. Le succès insuffisant est prévisible. Dès le départ, sa fin est incertaine et il ne nous reste plus qu'à assumer c'est une dose arbitraire. Il s'agit d'adopter une position éthique, assumer l'incertitude inhérente à notre condition humaine et tenter de chercher une position plus juste à l'égard du certain et de l'incertain. Selon Freud, en effet, le psychisme ne saurait remédier à ses névroses qui lui sont constitutives. Je ne suis pas psychanalyste, je caractérature un peu peut-être. Mais tout au plus, peut-il parvenir à vivre avec sans trop souffrir ? L'impossibilité, tient à ce que l'intrigue dans l'enfance ou que se sont nouées les complètes, ne peut être défaite ou rejoue autrement. Il faut faire avec ce qu'on est, à bois tordu. La partie a été jouée dans le passé, la donne ne peut être changée, la guérison échoue à cause du passé irréversible dont est composé le psychisme. Or, cet échec est dans une autre façon aussi gage de réussite puisque l'analyse réussie permet de se détacher de l'analyste. Qui apprend à vivre avec ses névroses est déjà guéri malgré l'analyste ? Qui a su grandir contre l'éducation reçue et grâce à ses résistances qui l'a opposées auraient été bien éduquées malgré l'éducateur ? Qui se conduit en citoyen malgré la corruption du gouvernement et le délitement de la société ? C'est en quelque sorte se gouverner soi-même même s'il ne sait pas exactement comment gouverner les autres. Donc, on pourrait dire qu'on se guérit en dépit du médecin, on se forme en dépit de l'autorité de l'éducateur et qu'on se conduit en dépit de l'autorité du gouverneur. En effet, l'analyse prend fin non pas quand son patient est guéri de sa névrose, mais quand celui-ci est en mesure de se substituer au maître, de pouvoir par lui-même, sans le recours de l'analyste, sortir de l'analyse dans laquelle il est entré grâce au maître, grâce aux soignants. Aussi, finalement, devient-il son propre analyse, son propre maître, non pas dans l'illusion d'une souveraineté de soi sur soi absolument indépendante de l'autre, mais dans le souci de ne pas arrêter le travail qui le rend libre, de ne pas achever le processus d'émancipation qui est le sien et qui, lui, ne connaît pas de terme. Donc, Freud suggère ainsi que l'analyse a réussi quand elle a mesuré son échec. Elle est finie quand elle s'est reconnue infinie. Tous nos actes, finalement, qu'on émet vers la construction de l'autre n'ont de sens que si on demeure avec cet horizon de l'impossé. Cette question peut, me semble-t-il, se poser à la médecine qui est aujourd'hui confrontée à une certaine guérison impossible, à une impuissance fondamentale que révèlent l'émergence et l'augmentation des maladies chroniques, les questions de la rémission, l'allongement de l'espérance de vie et l'émergence des soins palliatifs. Cette impuissance de la médecine nous amène à réfléchir à cette fonction émancipatrice du médecin qui n'est pas seulement un technicien réparateur d'organes mais joue un rôle dans une certaine éducation thérapeutique de ses patients parvenir à faire vivre avec la maladie chronique, avec la finitude, avec la mort. En effet, quand Guylaine, dans une pédagogie de la guérison est-elle possible, disait si l'on entend par guérison l'ensemble des processus par lesquels l'organisme tente à surmonter la limitation des capacités à laquelle la maladie le contraindrait, il faut bien admettre que guérir, c'est payer en effort le prix d'un retardement de la dégradation. Penser la vie comme un processus de dégradation, d'altération, suppose du coup d'abandonner finalement le modèle thérapeutique de la guérison complète entendu comme éradication du mal et retour à l'état initial. Il rajoute la santé d'après la guérison n'est pas la santé antérieure. Comment vivre alors avec cette guérison impossible ? Comment repenser cette fonction d'éducation thérapeutique de la médecine à l'aune de la question de l'émancipation ? Il peut s'agir finalement de renoncer à penser l'éducation comme un façonnement, comme une fin en soi, comme un processus de normalisation, c'est-à-dire renoncer à concevoir son patient ou son élève comme un objet sujet à fabriquer ou à produire selon une norme. Et finalement renoncer à penser l'éducation thérapeutique comme façonnement implique de s'adresser au patient comme à un être en puissance de devenir autre chose que ce qu'il n'était avant mais une puissance qu'il est le seul à pouvoir activer et actualiser. Il s'agit non pas de faire de lui quelque chose mais de le mettre en situation de pouvoir faire ou de ne pas faire de lui-même un être normatif. Pour dépasser tout ce problème de la normalisation, Canguilhem dans le normal et le pathologique montre bien comment la sensation de santé ne se limite pas au fait de se sentir normal, donc adapté au milieu et à ses exigences, mais consiste à se sentir normatif, capable de s'adapter à de nouvelles formes de vie. Le soignant peut ainsi aider le patient à se sentir normatif en lui donnant des outils ambiatiques qu'il est libre ou non de faire fructifier. La conscience du fait que guérir n'est pas revenir peut aider le malade dans sa recherche d'un état de moindre renonciation possible en le libérant de la fixation à l'état antérieur. Ainsi, pour Canguilhem, l'impossibilité d'envisager la guérison au sens traditionnel de fin et recommencement interdit de concevoir le rapport du médecin au malade comme celui du technicien compétent à un mécanisme dérangé. Le corps n'est plus seulement perçu comme un assemblage d'organes mais un théâtre d'affrontements. Le corps est à la fois souffrant et agissant. Affecter la souffrance à l'expérience du corps rappelle qu'être malade ce n'est pas seulement avoir une maladie mais tout son horizon d'existence déstabilisé en veille. Pour Winnicott, le devoir du soignant est de protéger les patients de l'imprévisible c'est-à-dire de contrer ce sentiment qu'a le malade de ne plus pouvoir compter sur rien en instaurant une relation de confiance et de fiabilité. Ce qui nous renvoie à l'importance de faire résonner le care dans le cœur, l'attention et l'écoute. Il s'agit d'aider le patient à passer de ce sentiment de déracinement ce sentiment de vie contrariée à un décentrement de cette maladie souvent obsédante en l'aidant à se constituer de lui-même un nouveau rapport au monde en redonnant confiance à sa puissance d'agir. Car finalement, comme disait Brodeck, ce n'est pas le médecin qui vient à bout de la maladie mais le malade. Le malade se guérit lui-même par ses propres forces comme c'est par ses propres forces qu'il marche, mange, pense, respire, dort. Car le corps, comme disait Ricard, n'est jamais un pur subir. Il est aussi une persévérance dans le désir d'être, de vivre. Le corps est là, il parle, il marque la finitude. Il ne se réduit pas seulement à la passivité du souffrir mais se rend capable d'appréciation et devient le centre d'un nouvel apprentissage. Donc le sujet, bien que dépendant du système de soins, conserve une autonomie fondamentale, une liberté de penser, une puissance d'agir qu'il s'agit de révéler. La part, dit le plan que l'aime, la part que le médecin peut prendre à la guérison consisterait, une fois prescrit le traitement requis par l'état organique, à instruire le malade de sa responsabilité indélégable dans la conquête d'un nouvel état d'équilibre. L'objectif du médecin, comme celui de l'éducateur, est de rendre sa fonction inutile. Cela demande au soignant d'être capable de supposer chez l'autre une capacité, un savoir, qu'il puisse reconstruire avec lui dans un respect mutuel. Il s'agit d'oser s'en remettre à la liberté de juger de son patient dans ce que Julie Henry appelait une intelligence situationnelle, c'est-à-dire dans l'immanence, dans le ressenti de la situation. Soigner, c'est ainsi reconnaître la présence et la volonté du malade et en faire le point de départ de l'action médicale au lieu de les nier et les combattre. Et Ricœur soulignait que alors même que les connexions narratives du patient peuvent se trouver altérées, peut-être que le soignant peut tenter de trouver dans le présent une assise que le passé et le futur n'offrent plus, faire exister en tant que sujet de parole des personnes qui ne se sentent pas en droit de parler. Le renoncement aussi au modèle fabricateur de l'éducation implique de considérer le maître non comme celui qui dispense seulement un savoir, pas non plus comme celui qui guide le développement de l'autre, mais comme un pôle d'altérité. Comme dirait Lévinas, un pôle d'altérité investit d'une responsabilité qui procède de l'altérité asymétrique dans laquelle finalement le maître se tient vis-à-vis de l'élève et sur la base de cette altérité non conquérante, non souveraine, non autoritaire, non normative qui m'oblige et me hisse se légitime mon autorité. C'est-à-dire un pouvoir d'augmenter, de faire croître cette altérité humble qu'a le patient ou le excusez-moi l'élève. Chacun des membres de la Réunion va donc renoncer au mythe d'une toute puissance, d'une souveraineté qui se régage de sa liberté puisque ma liberté ne s'enseigne pas, elle se pratique et seule une autorité non souveraine, un maître, un médecin, un enseignant non dogmatique peut manifester une liberté en acte respectueuse de l'autre, de son ignorance et de son refus d'ailleurs. Alors, pour finir, il me semble qu'on n'éliminera finalement jamais la violence qui peut exister, le risque de violence en tout cas que peut contenir le rapport maître-élève ou le rapport patient-soignant car, comme disait Kant, le bois dont l'être humain est fait est courbé de nouveau, mais nous pouvons tenter de transposer la violence destructrice dans des conflits parlés ou dans des conflits discutables. Et quand Guilhem citait Goldstein en disant le médecin qui se décide à guider le malade sur le chemin difficile de la guérison ne sera en état de le faire que s'il a la profonde conviction qu'il ne s'agit pas dans le rapport médecin-patient d'une situation basée uniquement sur une connaissance de type causalité, mais qu'il s'agit d'un débat entre deux personnes dont l'une veut aider l'autre à acquérir une structuration aussi conforme que possible à son essence. Ainsi, l'émancipation permet le passage d'une relation de dépendance qu'on pouvait percevoir comme relation de subordination à une relation de dépendance perçue comme solidarité et autorité permettant d'inscrire chacun dans le monde. L'émancipation du patient dans sa dépendance au médecin est suspendue à la pratique médicale mais va pouvoir se réaliser sous l'action et l'intervention du soignant. Soigner, c'est créer une dynamique capacitaire, un sentiment égalitaire en réinventant sa posture d'autorité. La relation de dépendance du patient à son médecin n'est pas nécessairement une relation de subordination autoritaire mais bien plutôt d'autorité et de solidarité. Soigner, c'est instaurer une relation de confiance essentielle à la guérison afin que chacun soit reconnu dans son sujet. Quand Guilhem à la fin de son questionnement sur finalement est-ce qu'une pathologie une pédagogie de la guérison est-elle possible citait Scott Fitzgerald dans La Fellure de 1963 en disant que toute vie est bien entendu un processus de démolition la marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidées à les changer. Apprendre à guérir c'est apprendre disait qu'Anguilhem à connaître la contradiction entre l'espoir d'un jour et l'échec à la fin sans dire non à l'espoir d'un jour. Finalement tenons-nous toujours dans l'impossible tentons de faire que l'hôpital reste un lieu où la société investit la possibilité de continuer à faire exister un monde qui se transcendrait justement toutes ses logiques de productivité et peut-être que finalement nous sommes tenus dans la position de l'impossible mais notre responsabilité se trouve peut-être aussi en ce qu'il s'agirait de transformer la condamnation à réaliser un métier impossible en un désir réaliste de l'impossible. On va quand même éduquer on va quand même gouverner et on va quand même essayer de soigner. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut comprendre le mot d'ordre de 1968 soyez réaliste demandez l'impossible. Je finirai juste avec une citation de Michel Foucault qui dit dans le sujet Le pouvoir Le problème à la fois politique éthique social et philosophique qui se pose à nous aujourd'hui n'est pas d'essayer de libérer l'individu de l'État et de ses institutions mais de nous libérer nous de l'État et du type d'individuation qui s'y rattache. Il nous faut promouvoir de nouvelles formes de subjectivité. Merci. Bon, tout a été dit donc allons voir. Bon, d'abord je voulais dire comment dire vous dire merci vous dire bravo parce que vous avez fait là un travail toute cette année où vous avez dirigé ce séminaire des doctorantes alors effectivement j'assure avec Frédéric Worms pour Zona et non pour Pauline et avec Marc Crépon pour Zona la 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 des thèses mais c'est vrai que c'est pas simple de prendre en main un séminaire vous l'avez très bien fait je pense que ça a été ici un lieu de partage de rencontre de work in progress autour du du corpus et mon seul souhait c'est de vous dire que comme je ne souffre n'est pas encore tout à fait l'année prochaine mais plutôt vers la fin que welcome pour une année une nouvelle année de séminaire des doctorants et la poursuite de ce travail l'année l'année prochaine moi avant de de faire mon propos j'ai noté des petites choses par rapport à ce que vous avez dit j'en ai noté neuf et puis et puis je reviendrai plus spécifiquement sur le ce que ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui à savoir la juste distance qui est la une des questions clés la question du transfert du contre-transfert la part de soi qu'on met dans dans le soin je reviendrai avec Lévinas avec Jean Kélévitch avec Roustan à la fin un peu là dessus d'abord quelques éléments comme ça qui ont surgi en vous en vous écoutant là je me suis rappelé pour moi pour mon expérience clinicienne c'est quoi la finalité de la cure analytique en tout cas c'est une question difficile vous avez parlé du fait comme Winnicott l'a très bien dit que l'effondrement a eu lieu que nous sommes dans ce marasme pris au piège entre la conscience de l'incurable et en même temps l'espoir d'un jour comme dirait Candillem enfin comme dirait Fitzgerald dans la fêlure bon mais tout de même tout de même il y a plusieurs moments dans l'analyse il y a la question de la verbalisation qui est un point important et qui fait son travail déjà d'un petit pas dans le soin et d'un processus de subjectivation c'est tout à fait important cette idée d'un diagnostic un peu partagé par la verbalisation ou d'un diagnostic davantage conscientisé mais ça ne suffit pas je pense que la finalité de la cure analytique ce n'est pas d'avoir le plus juste savoir sur soi-même et d'être dans une posture d'intelligence par rapport à ça ou alors c'est une autre définition qu'il faut donner à l'intelligence et au savoir je pense que la finalité de la cure analytique c'est la fin du ressentiment en tout cas c'est ce que moi je traque quand je suis avec les patients j'essaye pas nécessairement d'avoir avec eux la plus juste verbalisation d'abord parce qu'elle est mouvante elle bouge elle se nourrit d'une réflexivité permanente et il faut que ce soit ainsi mais en revanche d'essayer quand même de faire disparaître à un moment donné ce ressentiment de ne pas laisser le sujet manger par par le ressentiment par la donc de trouver une manière de faire de la de la sublimation de la mélancolie je pense que c'est un des biais de la cure je dis un biais parce que encore une fois un philosophe par exemple pourrait s'arrêter à la juste définition du mal bon là où le le psychanalyste ou le soignant fait un pas de plus c'est que vous l'avez dit c'est comment on crée une vérité capacitaire et on l'avait et on l'avait aussi énoncé dans le cours magistral et si on s'intéresse à la vérité capacitaire on est déjà dans du biais parce que la vérité elle n'est pas toujours capacitaire bon et donc on est déjà sur un autre territoire que celui de la la simple la simple connaissance donc c'est ça reste quand même une décision je pense il y a un biais qui est celui de la à un moment donné d'une décision et du soignant et de l'analyste en l'occurrence et de l'analysant une décision commune là il y a une création qui se fait le seuil inaugural de la décision disait Jean Kélévitch et c'est très particulier parce qu'il y a ce paradoxe du seuil inaugural de la décision et d'un lâcher prise et je reviendrai sur ce lâcher prise parce que Roustan nous apprend pas mal de choses là-dessus sur le fait de lâcher l'attente quoi qu'est-ce qu'on va obtenir derrière le fait d'avoir décidé qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat de la cure voilà donc c'est pas simple parce que c'est toute cette et de toute façon généralement le soin c'est une conciliation des des contradictions ou comme ça ou le fait d'assumer des des apories parce qu'on va assumer par exemple le fait d'être porteur d'une certaine autorité et en même temps tout l'enjeu de cette autorité vous l'avez dit c'est à un moment donné de créer l'autorité le fait d'être auteur chez chez celui qui est en face de soi bon bon alors donc ça déjà ça m'a ça m'a rappelé ça vous dire un petit peu sur la finalité de la cure analytique comment comment je la vois et comment la relation vous avez cité métaphysique de l'imagination je crois que le soin est une phénoménologie en tout cas il faut avoir une approche phénoménologique du soin qu'est-ce que le soin fait apparaître qu'est-ce qui fait surgir en quoi la relation à l'autre est-elle épiphanique qu'est-ce qui surgit là et qui ne surgissait pas avant et rien que déjà dans cela il y a quelque chose qui est de l'ordre du soin c'est comme ça que je le je le je le je le pense donc ça c'était un premier point un deuxième point qui est tout à fait compliqué là aussi avec la question de la souffrance vous avez dit souvent la souffrance c'est ce qui nous permet de prendre conscience de cette part commune de vulnérabilité et donc d'une certaine manière de notre appartenance à l'humanité etc très souvent et tous ceux qui font de la clinique savent à quel point la souffrance s'isole c'est-à-dire qu'en gros c'est de la non-appartenance dans un premier temps c'est à quel point je suis seule dans ma souffrance j'ai mal le fait que les autres souffrent merci bien je m'en contrefiche de toute façon ça ne m'aide pas et donc c'est là aussi c'est tout c'est comment précisément alors qu'il y a tant de douleurs comment on recrée le lien comment on fait une solidarité entre ces douleurs là aussi c'est un des des actes du soin qui n'est pas qui n'est pas si si aisé une autre réflexion très rapide pardonnez-moi parce que c'est un peu bon voilà mais c'est venu comme ça au fil de l'eau en vous écoutant c'est vrai que là aussi quand la souffrance s'isole de façon très forte mais que pourtant en analyse je parle encore une fois de mon expérience le patient vient quand même et puis que va s'opérer ce qu'on appelle un transfert négatif et pas un transfert positif c'est pas agréable c'est agréable pour personne et en même temps ça voilà ça pointe peut-être de manière plus visible encore les points sur lesquels on peut travailler si ça tient quand même parce que parfois ça tient pas et le patient s'en va c'est tellement un transfert négatif que bon ça tient pas et pourtant ça serait sans doute le transfert un peu le plus opérationnel possible parce que ça résiste parce qu'on voit là où ça fait mal bon et bien évidemment le contre-transfert qui se joue c'est chez comment dire l'analyste bon mais pour aller vers cette question plus politique puisque vous liez aussi la question de la compassion et de la cité de la place de la compassion dans la cité et comment nous pensons ces solidarités pour qu'elles soient constitutives de la cité oui c'est la vraie question de la cité c'est à dire comment on construit une relation d'aide alors qu'il n'y a pas de filia c'est pas simple la filia c'est bien sûr ce qu'on appelle l'amitié en grec mais la filia c'est aussi ce sentiment de de commun participation à un monde commun il n'y a pas de cité sans filia ça c'est très clair mais en même temps je pense qu'il il n'y a pas de cité sans le fait d'affronter l'absence de filia et là aussi tous les jours on doit avoir cette exigence de se dire mais qu'est-ce que c'est qu'une relation d'aide en gros avec ceux qu'on n'aime pas et c'est bien évidemment toute la difficulté d'une création politique qui s'appuie sur la question de la compassion je me suis dit à un moment donné mais diantre pourquoi on n'a pas enfin pourquoi vous en l'occurrence mais moi j'aurais eu j'aurais été bien lunée de vous le proposer pensez à Boltanski et à lui dire mais venez parce que voilà quelqu'un qui a travaillé sur la question du spectacle de la compassion et des images qui sont là pour précisément nous emmener vers plus de compassion et au final qui crée un sentiment parce qu'il y a tellement une saturation et une instrumentalisation de ces images donc ce spectacle de la souffrance je pense que ça sera intéressant à un moment donné de voir comment précisément ce spectacle de la souffrance parfois crée l'absence d'actes moraux en tout cas c'est la thèse de enfin une des thèses de Boltanski et c'est intéressant de voir ça autre chose qui est importante vous avez parlé de Nozbaum Nozbaum effectivement elle le redit une des positions c'est très Lévinassien d'ailleurs où on trouve ça également chez Jonas Hans Jonas c'est on construit sa subjectivité sa citoyenneté à partir du moment où on est capable d'être affecté par le malheur de l'autre c'est la manière dont elle dit la chose c'est important parce que très souvent être affecté par le malheur de l'autre justement on le met du simple côté de la compassion et je pense qu'il faut comprendre à ce moment là qu'il y a quelque chose d'une épistémologie donc il y a quelque chose Amartya Sen dit les rationalités positionnelles il n'y a pas d'objectivité il n'y a que des objectivités positionnelles ça veut dire quoi ça veut dire que nous créons une rationalité à partir de là où nous sommes la rationalité de la souffrance ça existe je veux dire le point de vue qui émerge à partir de celui qui souffre ça existe or très souvent la compassion gomme le fait qu'il y ait aussi une rationalité et c'est pour ça que la question de la souffrance elle est déterminante dans la connaissance et notamment dans le fait de transmettre ou de gouverner c'est qu'il y a une rationalité aussi je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte mais ne pas simplement mettre la question de la souffrance du côté du pathos mais du côté du logos et c'est ce que raconte aussi l'analyse c'est que ce n'est pas simplement l'apitoiement qui est en train de s'exprimer là c'est une ligne c'est une aussi c'est une rationalité et qui nous aide à construire je pense une rationalité plus juste donc être affecté par le malheur de l'autre c'est de la compassion mais pour faire grandir la connaissance donc et pas simplement pour bon donc ça c'était mon cinquième point sixième et septième point qui sont ensemble parce que vous avez dit Freud effectivement éduquer soigner guérir et gouverner en gros c'est la même chose bon moi je l'ai traduit comme ça c'est il y a trois métiers impossibles peut-être que ce métier n'en est qu'un seul et donc à ce moment là qu'est-ce qu'il y a de commun entre gouverner guérir en tout cas moi qui suis philosophe et enfin qui est un enseignant chercheur en philosophie politique et un psychanalyste je me suis sentie vaguement concernée par la comment dire la définition freudienne puisque en gros la question du soin la question quand même de l'enseignant et la question de la philosophie politique c'est-à-dire l'interrogation sur le juste gouvernement donc oui je pense qu'il y a un continuum et pas simplement trois mais un un métier à la fois impossible et en même temps constitutif de notre humanité qu'est-ce qu'il y a en partage entre éduquer soigner et gouverner c'est je pense la question oui de la capabilité je pense que c'est la question de la fonction émancipatrice bien évidemment c'est c'est la question du processus de subjectivation qu'on essaye de faire quand on est dans l'éducation quand on est dans le soin et quand on est normalement dans l'acte de gouverner c'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans l'acte de gouverner c'est pas le pouvoir c'est pouvoir pouvoir au sens de l'action qu'est-ce que nous pouvons et qu'est-ce que chacun d'entre nous peut donc la question là aussi focalienne gouvernement de soi-même et et c'est ça qui est extraordinairement compliqué parce qu'on est encore dans cette illusion religieuse pour moi vraiment je pense que le pouvoir dans sa conception substantive de substantif est vraiment une religion continuée je n'arrive pas à penser les choses différemment et donc résultat voilà comment on essaye de créer ce juste continuum entre éduquer soigner guérir etc bon ça c'est un point important et ça m'a ramené vers ma ma clinique sur le fait effectivement que le soin à la différence de la guérison et je ne dis pas du tout ça pour dévaloriser le soin ni pour baisser son exigence mais je pense que pour précisément répondre à l'exigence du soin il faut un lâcher prise sur la finalité de la guérison parce que c'est ça qui est libérateur pour le soin c'est que à un moment donné on lâche sur l'efficace là immédiate de ce qu'on est en train de faire et je ne dis pas ça encore une fois pour le dévaloriser mais pour précisément essayer de ne plus être dans un univers de contraintes de venir immédiatement mesurer ce qui a été ce qui a été attrapé quoi bon et donc il y a quelque chose dans dans le soin il faut par rapport à la finalité c'est pas la même finalité encore une fois que la guérison il y a quelque chose qui travaille avec l'incurable ou alors je vais le dire de façon plus positive nous n'avons nous ne savons pas encore ce qui est curable et la part du curable qui va surgir bon et ça je pense que c'est aussi important c'est que va surgir du curable et qu'on n'en avait même pas l'idée voire éventuellement qu'on pensait que c'était pas nécessaire il y a quelque chose encore une fois de cette épiph c'est une phénoménologie donc je pense qu'il faut le voir comme ça aussi et puis je pense qu'on oublie trop souvent qu'il faut partir de la santé aussi c'est à dire par là qu'on a trop tendance à encore une fois immédiatement assimiler le patient à sa vulnérabilité à le réduire à ça et à oublier que pas du tout le patient il a un point vulnérable et puis la quantité d'autres points qui sont pas du tout des points de vulnérabilité bien au contraire généralement il a même des surcompétences à côté parce qu'il y a eu ce biais là et donc de manquer à ce point de vigilance et d'attention par rapport à mon dieu mais partons de ce qui marche à un moment donné et pas tout le temps tout le temps tout le temps sur ce qui marche pas quoi c'est épuisant épuisant pour le patient épuisant pour pour l'analyste ou pour le soignant et donc d'aller voilà d'aller sans cesse sortir de ces approches totalitaires de la santé de comprendre que la santé mon dieu mais quand il y a 1% entre guillemets de viable mais c'est immense ça peut il faut partir de là il faut partir de là aussi je dis pas qu'il faut encore une fois ce que je dis de toute façon n'est pas c'est pas une vérité qui chasse l'autre donc donc ça c'est voilà et par exemple je reviendrai tout à l'heure partir de la santé c'est une des manières Roustan fait ainsi quand il dit on part de l'assise et alors le patient lui dit mais je peux pas m'asseoir j'y arrive pas de toute façon j'ai plus de jambes je suis comme ça je suis mal c'est votre assise c'est parfait on part de là on part de là et on fait déjà à partir de là et on lâche sur ce que doit être la bonne assise pour partir sinon c'est un truc c'est infernal et bon je vais y revenir de façon un peu plus précise tout à l'heure et puis le huitième point c'est effectivement vous l'avez dit à partir de Candiem avec une pédagogie de la guérison guérir ce n'est pas revenir c'est créer une nouvelle norme de vie dit Candiem la vôtre je l'avais dit un peu différemment dans mais c'était la même chose dans dans Prétium Doloris dans Prétium Doloris qui est un ouvrage sur l'accident j'ai essayé de dire voilà généralement le premier temps dans l'accident pas le premier mais enfin un des temps dans l'accident c'est le corps propre redécouvrir le corps propre puisque l'accident c'est souvent la fin de l'évidence d'un rapport d'évidence avec son corps passons notre vie à avoir un corps et c'est le silence des organes précisément à ne pas avoir conscience de ce corps bon l'accident la maladie etc c'est le fait qu'il n'y a plus d'évidence et que paradoxalement vous le savez c'est sympathique cette musique je vais en profiter pour voir paradoxalement c'est la réappropriation souvent parfois la rencontre avec le corps propre bon ça c'est une première étape souvent de ce que produit la maladie l'accident etc le deuxième temps c'est ou un autre temps c'est la question de l'histoire propre là ça nous renvoie à Ricœur et d'ailleurs sur sur comment dire le fait que Ricœur c'est juste quand il dit la souffrance a rompu le fil narratif de la vie je ne dirais pas tout à fait exactement des choses comme ça je dirais aussi que c'est souvent ça vient rompre l'illusion du fil narratif en tout cas moi c'est ce que racontent les patients c'est à dire qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient l'histoire rien du tout et donc ça vient ça vient clore aussi un système d'illusion de penser qu'il y avait récit parfois il y a récit bien sûr encore une fois il n'y a pas il n'y a pas une seule manière de penser ça mais en tout cas la question de faire récit on sait que c'est absolument nécessaire comment cette histoire est la mienne alors que très souvent là aussi dans la maladie et dans l'accident très souvent c'est cette histoire n'est pas la mienne qu'est-ce que je fais là quoi rien à voir avec le schmilblick quoi je veux dire je n'en ai pas ça ne dit rien de moi et alors tout l'enjeu c'est de comprendre ou en tout cas à un moment donné d'arriver à une sublimation qui fait que peut-être que ça ne disait rien de moi mais il va falloir à un moment donné que moi j'en dise quelque chose en tout cas et que donc à un moment donné la question de l'histoire propre et puis le dernier point c'est là où je pense que le soin est vraiment un acte de création c'est la mise en place d'un style propre c'est une affaire de style et c'est là où Candiem dit voilà inventer une nouvelle norme de vie c'est inventer un style de vie c'est quoi mon style de vie je dis style et pas simplement le récit parce que le récit c'est quelque chose qui renvoie c'est plus factuel ça renvoie à plus de vérité à plus de lucidité c'est vous voyez c'est bon c'est les mains dans le dans la nasse quoi le récit le style on est dans l'ordre d'une sublimation d'un faire-oeuvre c'est autre chose on va aussi créer une nouvelle visibilité de soi on a du style je pense que c'est pas au même endroit je pense que c'est pas au même endroit et que dans le soin on traverse les trois passages le corps propre l'histoire propre le style propre et c'est des étapes et c'est des étapes bon voilà et puis dernier point qui est en fait je regarde l'heure pour vous dire rapidement ce que j'avais songé mais alors en version ultra rapide voilà vous dire quelque chose de cette juste distance parce que là aussi comme toujours la juste distance c'est celle que vous fabriquerez vous en vous inspirant de 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 ceux qui vous ont précédé ou pas parce que parce que voilà parce que si vous êtes chez chez Lévinas c'est alors dans tous les livres de Lévinas mais je suis allée chercher comment dire une citation ça doit être dans autrement qu'être ou mais de toute façon c'est dans toutes les 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 œuvres de Lévinas vous savez que chez Lévinas l'éthique précède l'ontologie il n'y a pas de sujet sans passer d'abord par cette mise à disposition du sujet pour l'autre Lévinas dit me voici et avant il n'y avait pas de sujet on se dit mais comment il a dit me voici s'il n'y avait pas de sujet ça Lévinas il répond pas mais tout de même on comprend très bien que c'est précisément au moment où il a dit me voici qu'a surgi son sujet donc le visage de l'autre fait surgir le sujet chez moi et l'éthique précède d'une certaine manière l'existence et la subjectivation mais il va très 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 loin alors d'ailleurs il dit le fait qu'autrui puisse compatir à la souffrance de l'autre vous l'avez dit tout à l'heure est le grand événement humain le grand événement ontologique donc c'est vraiment le fait qu'on constitue son ontologie à partir de la position du compatir et donc de 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 penser de vivre de cette vivre cette souffrance mais alors si on si on est un petit peu plus loin je lis là c'est dans autre manquette le soi est de fond en comble otage c'est les termes chez Lévinas vraiment hôte otage otage plus anciennement que égo donc c'est par la condition d'otage qu'il peut y avoir dans le monde compassion c'est fort quand même je veux dire c'est c'est pas du tout la position de tous les soignants c'est pour ça que je vous dis la juste distance la position Lévinasienne c'est que précisément la juste distance pour soigner même si c'était pas sa première question mais en tout cas pour être au monde avec les autres dans un rapport éthique ce qui est quand même vaguement constitutif du soin c'est de dire le soi est de fond en comble otage par-delà littéralement dit-il plus loin s'arracher à soi voilà arracher le pain à sa bouche donc on a vraiment en plus tout une on va dire tout un un univers de sacralité de religiosité et biblique en plus vers une autre partie de sa vie mais enfin voilà qu'est-ce qui fait la condition de toute solidarité c'est l'inconditionnalité de l'otage bon ça c'est la position Lévinasienne bon à l'envers pas à l'envers mais peut-être conjointement vous avez la position chez Jean Kélévitch vous l'avez dans l'ironie par exemple mais là aussi dans le traité des vertus il faut que je me garde un peu pour pouvoir continuer à me donner alors c'est plus pareil voilà c'est là aussi la juste distance il faut que je me garde un peu pour pouvoir continuer à me donner ça veut dire qu'il y a un irréductible et qu'il y a un endroit où il n'y a précisément pas d'otage et que cet irréductible fait tenir l'édifice du soin et là aussi je n'ai pas le comment dire la solution quand vous écoutez quantité de médecins notamment tous ceux qui tous les jours sont confrontés au cancer chez les enfants et à la perte régulière des enfants etc il nous explique que sans cet irréductible là mais il vacille il disparaisse donc la condition du soin comme médecin à cet instant et dans ce champ d'adversité totale mais c'est presque du clivage c'est que précisément ils se mettent dans un rapport pas de déshumanisation parce que c'est pas ainsi mais certainement pas d'empathie parce qu'ils ne peuvent pas donc la juste distance et on voit bien que la juste distance tout dépend de la situation tout dépend du comment dire du patient tout dépend du moment du soin donc une autre position que je vous donne on en avait un petit peu parlé rapidement quand on avait fait le cours sur la douleur vous vous souvenez je vous avais raconté c'est chez Nazio dans son livre sur la douleur j'ai oublié le titre donc on l'oublie mais Nazio raconte ce deuil périnatal par l'une de ses patients je ne sais pas si vous vous souvenez on l'avait évoqué et il dit cette position qui pourrait être complètement au contraire une position compassionnelle comme précisément l'agir de l'analyste il dit nous étions faibles ensemble c'est ça sa position il ne parle pas elle parle et dans le silence et la seule chose c'est qu'il investit du plus profond de lui-même la faiblesse nous étions faibles ensemble bon qui est une position là aussi intéressante sur le qu'est-ce voilà qu'est-ce qu'on est capable de créer à l'intérieur d'un profond sentiment de vulnérabilité de souffrance comme type de lien je crois que c'est pas je crois que c'est vraiment important aussi être faible ensemble je crois que c'est un point important en tout cas dans certaines épreuves et que ça fait aussi une démarche du soin mais bien sûr ça fait une démarche du soin ça fait pas forcément une démarche de la guérison c'est quoi l'efficace là être faible ensemble allez vous faire voir quoi et précisément on l'a dit souvent ici il n'y a pas que la maladie il y a le sujet malade sujet malade être faible ensemble c'est quelque chose ça peut en tout cas ça peut être quelque chose bon donc donc voilà autre autre point et puis on vient aux questions parce que le temps le temps tourne c'est effectivement et puis je vous renvoie aux travaux de Searles sur le le contre-transfert dans un autre genre lisez bien évidemment son livre essentiel sur l'effort pour rendre l'autre fou mais surtout sur cette dialectique entre transfert contre-transfert parce que on a là aussi précisément un analyste qui considère que cette juste distance il faut lui donner un coup de pied littéral c'est à dire c'est pas dit comme ça mais c'est pensé comme ça par soeur c'est à dire de dire mais non précisément le contre-transfert est un outil essentiel pour faire avancer la chose c'est à dire ce que ça réveille chez l'analyse de tout l'univers pulsionnel de toutes ces insuffisances de toutes ces incapacités au lieu de considérer simplement ça comme un obstacle pour le soin au contraire s'appuyer là-dessus travailler avec ça ne pas être dans comment dire la tension flottante ni la neutralité bienveillante mais la part de soi dedans bon c'est la position de Searle ça pourrait voilà encore une fois voilà je cite le contre-transfert d'obstacles et d'accidents qu'il est dans les analyses classiques devient l'instrument par excellence du traitement on voit vraiment un cheminement tout autre et Dieu sait si Searle ça a été vraiment important et il disait ça notamment face à à la cure des schizophrènes donc c'est pas de la gnotte quoi vraiment comme un point voilà vraiment le psychanalyste au coeur de des hallucinations de la pensée délirante et de la violence aussi de cela et précisément d'utiliser à fond le transfert négatif s'il y ait à fond le transfert positif s'il y ait en tout cas à fond le transfert à fond le contre-transfert vous êtes roustan on l'avait vu là aussi d'abord vous vous pouvez estimer c'est dans notamment la fin de la plainte etc que le transfert dans sa seule définition de projection sur le soignant ou sur l'analyste de ses propres pulsions infantiles et insuffisantes c'est ça la première définition du transfert c'est qu'on va balancer sur celui qui est en face de nous l'univers émotionnel et pulsionnel qui est en nous vous êtes roustan d'abord cette première définition du transfert il la trouve on l'avait vu tous ensemble dans le cours magistral problématique parce que trop je vais le dire méchamment mais en gros permettant à l'analyste de garder son analysant sur le divan presque ça roustan presque ça c'est à dire en gros le maintien dans ce transfert définition numéro un c'est à dire projection sur l'autre c'est le maintien à vide sur le divan ce qui n'est pas faux ça peut durer éternellement donc résultat c'est pour ça qu'il a à la fois laissé de côté la psychanalyse tout en bien évidemment donnant un autre pan de l'analyse mais il a essayé de se définir ensuite différemment même si je pense que c'est au contraire quelque chose qui vient définir aussi le geste psychanalytique c'est de dire non le transfert à un moment donné c'est la question de la confiance mais c'est la question de je le dis avec mes mots puisque ce n'est pas les siens mais de l'épiphanie de qu'est-ce qui se joue dans la relation d'aide et qui appartient tout autant à l'analyse qu'à l'analysant mais en l'occurrence la capacité d'auto-soin qui va surgir en tout cas c'est ça et donc précisément la fin de la plainte la fin de la répétition dans le transfert et le fait à un moment donné de poser là le fatras et de dire bon and so what quoi comme dirait l'autre what else dans une toute autre bien sûr dans un tout autre notion mais un petit peu d'humour dans ces moments assez compliqués n'est pas non plus une chose nécessairement désagréable et alors qu'est-ce que je vous renvoie parce que quand on lui disait à Roustan mais les ouvrages tout à fait importants qui ont compté pour vous et qui vous ont permis de comprendre et d'arriver à cette conviction que le patient possède en lui les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu'il rencontre puisque c'est qui est d'ailleurs la conviction aussi première d'Eriksson et je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'est installé dans cette hypnose érectionnelle c'est-à-dire de trouver le capacitaire mais c'est pas simplement de trouver le capacitaire c'est de considérer que le capacitaire est déjà là c'est encore un petit peu voilà qu'il y a juste à voilà à faire ce travail de mais en gros que la statue est déjà dans la pierre quoi et que le sculpteur ne crée pas la statue il enlève juste voilà quoi qu'en fait elle est déjà là c'est un petit peu ce que nous faisons comme des sculptureses de soi donc cette conviction que le patient possède bien évidemment en lui les ressources et quand on lui disait alors bon qu'est-ce que les ouvrages importants etc il en citait un qui avait été tout à fait important c'est le livre d'Erigel et bien évidemment le livre d'Erigel n'est pas du tout un livre de psychanalyse alors pour ceux qui le connaissent c'est un livre sur le tir à l'arc bon qui est aussi la grande méthode du zen etc H-E-2-R-I-G-E-L et il disait voilà bon ça a été un livre effectivement important sur précisément qu'est-ce que c'est à la fois bon le voilà le sens d'un geste du bon geste bien sûr le lâcher prise sans doute le fait que dans ce texte là précisément on explique que c'est quand on lâche sur la finalité de la cible qu'on atteint la cible bon et que il y a quelque chose du premier acte du tir à l'arc qui est l'absence de maîtrise bon en tout cas c'est quelque chose qu'il faut savoir se laisser inspirer par la vie et pas simplement croire que l'on maîtrise notre existence que la vie est une invention sans cesse bon et donc résultat c'est ce qu'il disait tout à l'heure il disait voilà le premier travail ce qui est là aussi très très antinomique souvent d'autres approches plus psychanalytiques qui consistent à dire la verbalisation des émotions on va venir verbaliser les émotions etc et dans cette verbalisation des émotions se joue déjà un premier pas vers le soin la guérison etc premier comment dire premier acte de 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 Roustan c'est de dire le fardeau des émotions on enlève c'est à dire que déjà d'autres pourraient dire mais c'est c'est du la poursuite encore du refoulement etc non pas tout à fait c'est encore un peu autre chose mais c'est que voilà on on considère à un moment donné disait-il voilà il faut vous couper la tête il faut vous couper la tête et à partir du moment où on va vous couper la tête on va pouvoir travailler et faire en sorte d'une certaine manière de ne plus vous occuper en tout cas par votre réflexion de vos émotions et c'est la question de l'assise c'est à dire à un moment donné de se mettre dedans quoi de partir je le cite encore au fond il suffit de s'asseoir bon c'est à dire en gros de s'asseoir alors ça peut être s'asseoir dans sa souffrance s'asseoir dans dans son angoisse que sais-je mais à un moment donné de 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 lâcher sur l'idée même d'une d'une progression c'est quoi le comment c'est quoi le pourquoi de lâcher là-dessus et c'est directement lié bien évidemment à toute la question du zen et de qui est tout à fait bien expliqué chez 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 Erygel mais voilà vous voyez que encore une fois cette question de la juste distance elle est absolument essentielle pour qu'il y ait soin mais elle a conflit des interprétations comme dirait Ricoeur mille possibilités et parfois même avec un même patient la possibilité d'expérimenter des distances différentes suivant les temps différents du mal-être suivant l'histoire du patient suivant ce qui traverse etc etc donc donc sur la question des certitudes et du comment j'aurais pas beaucoup aidé mais ça c'est pas non plus nouveau mais voilà je voulais déjà partager un petit peu avec vous ces différents ces différents points vous dire en tout cas que avant les questions et puis si vous avez la gentillesse juste de peut-être dire un mot de vous présenter parce qu'on est dans un moment un peu final et moi je suis pas je n'ai pas eu je n'ai pas pu venir vous rencontrer régulièrement mais dire un petit peu d'où vous parlez et éventuellement indépendamment de la séance d'aujourd'hui dire comment vous avez vécu ce 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 séminaire et tout ça aller avec une minute chacun parce que sinon c'est désagréable pour ceux qui veulent aller boire un verre et en même temps aller danser etc vous savez que je respecte grandement les temps qui ne sont pas non plus ceux de la simple réflexion voilà je vous remercie en tout cas et moi j'étais très heureuse de faire cette dernière séance avec vous voilà est-ce qu'il y a des points sinon on fait voilà oui oui il y a quelque chose que je ne comprends pas dites-moi le soin est fondamentalement otage ah oui non non pas le soin le soi le soi ah oui voilà non non le soi c'est la position lévinassienne de dire que le soi pour précisément devenir soi-même d'ailleurs que c'est le fait qu'il soit otage qui fait qu'il devient soi-même et que voilà et c'est ce qui c'est ce qui a fait encore une fois chez lévinass le fait que l'altruisme est chez lui une autre définition du processus de subjectivation il n'y a pas de sujet s'il n'y a pas cette inconditionnalité de l'otage voilà c'est comme ça il dit me voici la question la question n'est juste distance par rapport aux enfants elle est un peu plus complexe bien sûr parce que par exemple les 30 ans avec un adulte on ne se touche pratiquement pas avec les enfants c'est pratiquement inévitable oui c'est juste c'est tout à fait juste elle est là aussi il ne faut pas passer à côté il y a des transferts négatifs aussi avec les enfants donc c'est pas et d'ailleurs c'est beaucoup plus désagréable et beaucoup plus violent mais ça existe aussi donc oui vous avez raison elle paraît quasiment structurelle de la relation et en même temps ceux qui m'ont parce que quand j'ai échangé un peu sur cette question avec les médecins de la juste distance ceux qui qui m'ont parlé de l'obligation d'une distance c'était aussi ceux qui étaient confrontés aux maladies avec les enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à ne pas être submergés par ceux-là donc après comment ils font c'est pas simple est-ce qu'ils font semblant vous parlez de la maladie somatique tout à fait c'est un peu différent sur la psychiatrie bien évidemment c'est différent mais là je parle effectivement de la maladie somatique où il y a un réel parce que si vous voulez le soin il est pris entre deux pièges en tout cas parfois le premier piège qui est enfin le piège pas le piège le premier point qui est ce qu'on a dit tout à l'heure l'effondrement a eu lieu comme dit Winnicott donc bon c'est déjà cassé voilà c'est l'incurable c'est donc ça c'est le point en amont mais parfois en aval il y a le réel de la mort aussi de fait il y a le réel de la mort paraît-il pour tout le monde mais je parle de façon très forte sûre des maladies somatiques des enfants qui traversent là il y a le réel de la mort il est devant il est derrière bon donc voilà comment on fabrique comment on fabrique un soin et comment soi-même on ne se laisse pas submerger par par les deux points de réel bon c'est une question mais vous avez raison il faudrait voilà c'est pour l'année prochaine pour l'année prochaine on fera venir quelqu'un qui est plus proche des enfants et de la spécificité je pense aussi à la fois dans tout ce qui concerne le soin psychiatrique bien sûr mais aussi dans le somatique oui oui c'est extrêmement intéressant je suis sociologue il n'est pas du tout un peu un peu il n'est pas du tout un ami à un moment donné j'ai un peu regretté qu'on ne parle pas suffisamment je dirais de l'encombre du pouvoir d'agir du soigné et puis aussi d'une question qu'on n'a pas du tout abordée à mon avis vous devriez aborder si vous continuerez c'est la question de la réciprocité c'est à dire qu'on se mettait souvent mais encore que c'est interféré qui a été assez loin aujourd'hui et ça m'a relancé sur un certain nombre d'interrogations qui diront il faut aussi qu'on se mette plus du côté du soigné voilà ça a un peu manqué une puce sur la réciprocité oui je pense que c'est effectivement important il y avait une question là il y a juste distance il y a juste distance entre le soignant et le patient je suis dit qu'il y a tant que et il y a juste distance entre soi et soi entre ce qu'on vit avec le patient et à l'intérieur de soi entre le compatir j'en vais d'appeler le compenser c'est de pouvoir penser ce qu'on en fait un peu sentir et c'est de le penser avec le patient et qu'en fait des choses qui sont finalement très intuitives mais aussi à partir de notre expérience personnelle et notre expérience de thérapeute ce que ça éveille en nous est-ce que il y a la possibilité qu'on a vu de mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir et que peut-être probablement le patient ressent l'idée de la sorte de pensée figée de la capacité de pouvoir penser et de l'expérience qui vit non mais je trouve ça c'est vrai qu'on oublie ces évidences que et merci de voilà de revenir à en tout cas moi de me faire tilt tout par rapport à ça sur la décompensation la compensation effectivement de revenir à compensation compenser et de fait c'est ce que c'est ce qui se passe en tout cas c'est premier acte pour permettre chez chez le patient qu'il arrive à compenser ça se fait aussi avec une pensée avec et par en tout cas j'espère en tout cas c'est le but c'est une des finalités et c'est un point important je voulais juste dire tout à l'heure parce que je 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 suis pas revenue sur les les définitions mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de voir à quel point c'est la même chose avec démocratie et populisme c'est à dire quand on passe par le grec ou quand on passe par le latin parce que c'est quand même les mêmes histoires même si bien évidemment ensuite des choses se séparent parce que toute démocratie est populiste tout populisme n'est pas nécessairement démocratique donc bien sûr mais en revanche la sympathie la compassion c'est le même mot c'est la même chose or or on en a fait aujourd'hui des choses tout à fait sensiblement différentes pourtant c'est les mêmes c'est vous avez la racine grecque d'un côté bon et puis la racine latine de l'autre et on qui disent la même chose le pâtir avec alors que l'empathie pâtir plutôt dans enfin bon bref mais on voit très bien que c'est pas tout à fait la même chose et que généralement on considère que la la sympathie est déjà une forme de juste distance alors que pas nécessairement ça pourrait être un compensé la sympathie et donc absolument absolument nécessaire d'ailleurs de transformer le d'avoir ce moment du pâtir et du compenser c'est tout à fait judicieux enfin c'est comme ça que je l'entends oui est-ce qu'il n'y aurait rien que je me finisse soit d'une analyse du bureau je suis j'enseigne à Sciences Po Global Race et je me demandais enfin j'ai trouvé très intéressant les séances séminaires auxquelles j'ai assisté je me demandais s'il n'y aurait rien à dire du côté du contexte c'est-à-dire des ressorts de cette évolution de la médecine dans laquelle il y a de moins en moins deux patients il y a de moins en moins un autre mais il y a des examens de laboratoire il y a des machines il y a des interventions il y a des actes codifiés etc. et du côté de l'opinion publique le mythe entretenu de la santé parfaite est perpétuel on 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 ne on n'apprend pas à vivre avec ce sentiment que la vie est finie et que les les choix en matière de santé s'imposent qu'il y a des gens qui sont traités il y a des gens qui sont négligés aujourd'hui sur la base de quels critères non mais vous avez parfaitement raison le alors peut-être que dans le le séminaire l'année prochaine ça sera davantage porté mais en revanche dans le le cours magistral je crois qu'on est on est revenu bien évidemment sur le le contexte social qui est qui est le nôtre sur la rationalité instrumentale qui s'abat à la fois sur la société sur le fonctionnement des services etc ce que vous appelez le mythe de la santé parfaite on a même fait une séance sur le transhumanisme et sur la séparation pas si simple la frontière poreuse de plus en plus entre augmentation et réparation en tout cas dans l'imaginaire aussi des gens bon donc non non on a on a traversé et on va continuer bien sûr l'année prochaine le cours magistral de façon continue sa troisième année avec les mêmes les mêmes axes problématiques c'est à dire la question subjective du soin la question institutionnelle du soin la question politique du soin on continuera ça avec avec Frédéric Worms mais mais avec des nouveaux des nouvelles strates des nouveaux auteurs et on reviendra encore et encore sur ce contexte parce qu'effectivement aujourd'hui la médecine le colloque ce qu'on appelle le colloque singulier est profondément on l'avait souvent énoncé comment dire perturbé quand il est de fait très souvent vous avez de toute façon un écran entre entre le patient et 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 son médecin donc c'est un colloque singulier médiatisé bon donc non non on reviendra bien évidemment c'est un point c'est un point essentiel c'est il faut absolument contextualiser tout ce qu'on tout ce qu'on raconte ici oui moi je suis soignée et je suis très impressionnée par la capacité de réflexion qu'il y a sur le soin et je ressens un petit peu ce que disait tout à l'heure sur l'impossibilité de réfléchir vraiment au bout du bout et la multiplicité des façons de réfléchir la question que je me pose c'est entre réfléchir sur le soin en général on est tous soignants et soignés les uns pour les autres ou le soin pour le professionnel celui qui en fait profession c'est pas exactement la même chose et donc la question que je vous pose c'est en fait que vient chercher le soignant dans le soin et est-ce qu'on doit uniquement je ne sais pas qu'il faut faire l'un ou l'autre mais uniquement réfléchir sur le soin à partir du soin en général du soigné mais est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir sur le soin à partir du soignant et j'en viens sur l'idée sur le bout on cite toujours des vilas qui dit me voici ce me voici ne vient pas d'en rien c'est pas vrai ce me voici vient après une demande de Dieu c'est Dieu qui dit Lévinas il dit me voici donc il n'y a pas de me voici des mots donc le premier mouvement il part aussi soi-même même chez Lévinas c'est à dire que si je ne suis pas pour moi qu'il sera si ce n'est maintenant quand mais si je ne suis que pour moi que suis-je que et non pas qui c'est à dire que l'identité elle dépend de la relation à l'autre mais le premier mouvement de la relation à l'autre c'est moi vis-à-vis de moi-même et la question que je vous pose vous en tant que philosophe c'est comment aider en plus de ce que vous faites vous en tant que philosophe pour réfléchir penser sur le soin comment aider le soignant à penser sur ce qu'il fait et donc à habiter le soin de manière équilibrée alors c'est terrible parce que votre question elle est immense et en tout cas elle pourrait être presque le comment dire le chapeau d'une définition de ce qu'on tente de faire dans la séance analytique voilà donc je ne sais pas entre guillemets ce que ce que ce que je fais mais ce qui est très certain c'est que c'est plusieurs choses c'est à dire que il y a alors il y a plusieurs points vous avez raison il y a le fait que chacun d'entre nous nous pouvons assumer un jour ou l'autre d'être un tiers résilient de participer de d'une d'une circulation du soin dont nous n'avons pas ni le début ni la fin mais d'ailleurs je crois que c'est la solidarité en règle générale et c'est constitutif là aussi de l'humanité et puis il y a le fait qu'on est soignant c'est son métier c'est son métier et donc là c'est un tout petit peu différent parce qu'on assume on assume le rôle que le patient veut bien nous donner c'est ce que c'est la la question de l'autorité c'est à dire que on assume cela on assume cela ça veut dire que alors est-ce qu'on l'assume en ayant conscience que c'est un peu bancal ou au contraire on l'assume en pleine conscience je dirais les deux mais en tout cas on prend cette responsabilité d'être repéré comme celui qui soigne ce qui n'est pas rien déjà dans la relation particulière qui se joue là et en même temps je l'ai dit tout à l'heure on assume ça ce point de dissymétrie d'asymétrie totale quand même dans un premier temps et en même temps vous l'avez dit voilà à un moment donné on va faire émerger soit ce qui existe déjà chez le patient soit ce qui est à construire grâce à la relation d'aide et grâce à la relation qu'est le soin lui-même voilà moi c'est simplement ça que 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 j'essaye de de faire et donc il y a quand même quelque chose voilà qui est totalement intersubjectif ça se joue entre ce patient là et cet analyste là en l'occurrence en analyse peut-être pas comme ça dans d'autres mais l'analyse qui est véritablement alors là c'est de l'hyper colloque singulier quand même c'est du colloque singulier au carré en plus avec le fait que c'est pas toujours le cas mais souvent le transfert vous a précédé en en analyse c'est à dire que la personne arrive elle a déjà patiné avec vous depuis longtemps et tout d'un coup elle va patiner là maintenant et c'est pas si simple de gérer cette prééminence comme ça du transfert qui s'est joué ailleurs autrement bien avant nous et la personne a déjà tout son idée de comment ça ça doit fonctionner etc et ce réajustement il est il fait aussi partie du du soin il est pas il est pas si simple que ça en tout cas c'est peut-être plus spécifique que pour un médecin lambda qui en gros bon voilà on a pas ce même type de trans on est pas je sais pas quand je vais voir quelqu'un pour une grippe ça va il n'est pas précédé par le transfert tout va bien bon c'est pas le cas pour pour l'analyse donc c'est vraiment là aussi une autre histoire c'est là où soignant et analyste ça se voilà ça se départ un peu oui j'ai dit un peu idée quand j'ai utilisé le terme style est-ce que c'est rigueur par rapport à un récit oui parce que pour moi le récit c'est une mise en parole c'est de la temporalité et c'est surtout du collectif et peut-être dans l'environnement il y a ça cette façon d'agir à plusieurs pour sortir de la souffrance qui l'isole et je me disais tiens est-ce qu'il y a eu un collectif de malades qui est venu ou qui viendrait par une émancipation comme ça par un groupe le style après il faut voir plutôt la sublimation qui est une chose mais le récit est aussi transformateur c'est sûr mais je ne dis pas le contraire j'ai dit d'ailleurs j'ai fait des trois histoires propres comment dire corps propre et style propre mais vous avez raison en tout cas chez moi très clairement le style est une affaire comment dire du détail donc de l'individuation de la différenciation le moment de l'histoire c'est peut-être quelque chose qui se maille davantage et sans doute d'ailleurs c'est obligatoire au récit au récit commun collectif individuel en tout cas c'est ensemble le style il y a quelque chose d'un irréductible qui n'y surgit en tout cas c'est ma proposition et je pense que tant qu'on n'a pas fait surgir cela le sentiment de subjectivation est peut-être moindre bon ça c'est une hypothèse une hypothèse de travail il y a un très joli livre qui est sorti et ça y est j'ai oublié son nom de famille c'est chez Gallimard précisément sur les styles et comme hein voilà comment vous dites voilà donc c'est Massé voilà son nom de famille et alors j'ai oublié son ça doit être forme et style en tout cas stylo pluriel voilà stylo pluriel et qui est vraiment un livre vraiment un excellent livre et qui je crois peut être utilisé pour nous aussi les soignants et qui explique vraiment ce que Candiem raconte lorsqu'il dit invention d'une nouvelle norme de vie et comment ce style est la manière dont nous pouvons habiter le monde et tant qu'il n'y a pas ce style nous n'arrivons pas à habiter le monde habiter la société bien sûr mais habiter l'espace-temps et donc à ce moment là c'est intéressant parce que comment le soin peut aider à la création d'un style ça peut être un chemin je ne dis pas encore une fois que c'est le chemin je dis c'est un chemin un chemin qui peut être éventuellement investi par ceux qui sont ici soignants même si par exemple quand on revient à ce que disait Pauline avec la phrase de Freud sur je pense que c'est la même chose quand même chez l'éducateur chez l'enseignant c'est ça pour notre camarade économiste prof à Sciences Po moi en tout cas je sais qu'en tant qu'enseignant c'est ce que j'avais essayé de dire aussi dans les irremplaçables c'est que encore une fois je ne dis pas qu'on le fait à chaque fois et qu'on arrive à le faire à chaque fois etc mais en tout cas l'exigence qui est celle aussi en tout cas chez moi de qu'est-ce qu'on essaye de dire à l'instant T de l'enseignement là de la classe dit c'est un espace-temps c'est un espace-temps qu'on étire vraiment comme un élastique pour essayer de mettre plein de choses dedans et pouf quoi et puis surgit ou surgira pas quelque chose bon je suis mesothérapeute enseignant je ne sais pas que je suis plus publicien je suis étalé dans lesquelles vous mettez en parallèle l'enseignement et l'éducation dans mon esprit c'est tellement différent j'ai un peu l'impression d'enseigner alors je suis peut-être un peu narcissique ou un petit peu comment dirais-je un bancard mais j'ai l'impression de transmettre donc ce n'est pas un métier impossible par contre éduquer ça c'est impossible je ne sais pas mais en tout cas c'est un métier extrêmement difficile et là je suis incompétent c'est pour ça que j'aimerais approfondir cette notion d'enseignement et de l'éducation c'est une des plus grandes controverses qui soit entre ceux qui vont défendre l'instruction l'enseignement comme transmettre des savoirs etc et puis les autres qui vont considérer que c'est indissociable d'un questionnement plus existentiel voilà il y a les deux mon capitaine moi j'aimerais adorer faire partie de la première catégorie c'est à dire ceux qui en haut transmettent des conduites de savoir et parce que généralement en plus ils sont plus bien durés très très bien très sérieux et alors ça venait peut-être du fait que je ne voulais pas enseigner mais j'avais sans doute bien anticipé la chose donc je ne voulais pas enseigner parce que sans doute que je devais anticiper le fait que je ne saurais pas enseigner sans un peu éduquer ou en tout cas participer de quelque chose qui peut être attaché à l'existentiel et pas simplement à la connaissance moi j'ai une vision de la connaissance qui est qui est très bachardienne je l'ai souvent dit ici la connaissance donc de fait il y a quelque chose qui surgit et qui est de l'ordre du sujet mais voilà mais c'est vrai que les deux bons capitaines il y a une grande controverse et voilà donc bon je pense qu'on va lever un verre et puis et puis on continue pour ceux qui veulent en en freestyle voilà merci on va sortir avec merci 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 merci